Bonjour, bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Sexe sur Doctissimo. Michael Douglas et Tiger Woods en sont notoirement atteints. Je veux parler de l'addiction sexuelle et 6 à 8% d'entre vous en seraient atteints. De quand date le terme d'addiction sexuelle ? Des années 20 ou bien des années 70 ? En fait, il s'agit des années 70. L'addiction sexuelle concerne principalement les hommes. Les symptômes sont une perte totale de contrôle, une obsession de la sexualité, une envie de se masturber absolument frénétique qui peut aller jusqu'à 8 à 9 fois par jour et une grande dépendance au même titre que l'alcoolisme ou les drogues. Il y a donc une différence avec l'hypersexualité. Dans l'hypersexualité, ce sont des personnes qui ont une très forte libido mais qui arrivent à la contrôler, à éprouver du plaisir. Alors que dans l'addiction sexuelle, il y a en permanence une souffrance qui est présente chez les personnes qui en souffrent. Dans ce qu'on appelle l'addiction sexuelle, il y a quatre phases. La première phase est une phase d'obsession. La personne va avoir une obsessionnalité de la sexualité, elle ne va penser qu'à ça. La deuxième phase est une phase de ritualisation. Elle va prononcer des mots, prononcer des gestes et ce seront toujours les mêmes. La troisième phase est une phase de compulsion. À ce moment-là, la personne a un besoin irrépressible d'avoir une relation sexuelle et quasiment dans l'instant même. La quatrième phase est une phase de désespoir. La personne qui est addicte sexuellement va éprouver, après la relation sexuelle, du regret et une grande culpabilité et tout cela peut être accompagné avec énormément de tristesse et même une sensation dépressive. Une étude a révélé récemment la présence de l'hormone dite DSK chez les addicts sexuels. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Évidemment, c'est complètement faux. Il existe un questionnaire tout à fait sérieux que l'on peut trouver sur Internet et qui s'appelle le questionnaire de Carnes. Ce questionnaire comporte 25 questions auxquelles on répond soit par oui, soit par non. Si vous répondez oui à plus de 13 questions, cela peut laisser entendre que vous avez une forte tendance à l'addiction sexuelle. Le genre de questions que l'on trouve dans le questionnaire de Carnes, c'est par exemple, est-ce que vos désirs sexuels sont plus forts que vous ? Si les réponses sont positives majoritairement, je ne saurais que trop vous conseiller de consulter rapidement un spécialiste. D'autant que l'addiction sexuelle est une maladie dont on peut guérir quand on est accompagné par un psychothérapeute, un sexothérapeute ou bien un psychanalyste. Je reçois souvent dans mon cabinet des personnes qui me parlent du fait qu'elles passent de nombreuses heures à se masturber devant Internet. Dans ce cas-là, on est face à ce qu'on appelle de la cyberdépendance. C'est une dépendance comme toute autre dépendance. Et on peut être en face également à de l'addiction sexuelle. Et pour vous donner une idée, lorsqu'on passe plus de deux heures par jour devant Internet à se masturber, on peut commencer à parler de dépendance. Et pour finir, je vous propose deux livres. Le premier qui est un roman qui raconte l'histoire d'un addict sexuel et le second qui est une enquête sur l'addiction sexuelle. Voilà, cette émission est terminée. Bien entendu, pour vous abonner, je vous rappelle qu'il faut cliquer ici. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501